Bonjour à toi, chers spectateurs. L'incroyable histoire du facteur cheval de Niels Tavernier, c'est un film que j'avais envie de voir parce que j'avais adoré le premier film de Niels Tavernier. Niels Tavernier, pour vous resituer un petit peu, c'est le fils de Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier, grand cinéaste du cinéma français, même une légende d'ailleurs dans le cinéma français. Son premier film à Niels Tavernier était une oeuvre tout simplement touchante. J'avais adoré de toutes nos forces. Je trouvais que c'était un film qui était extrêmement humain et au-delà d'être humain, c'était un film très optimiste. Et les films optimistes n'avaient tellement peu à cette époque-là, quand le film est sorti, que j'avais tout de suite adhéré au message et je trouvais ça juste génial. Et du coup, ça me donnait vraiment envie de voir ce qu'il allait faire de cette histoire. Cette histoire assez folle d'ailleurs, cet homme qui décide de tout plaquer pour construire un palais pour sa petite fille. C'est ça quelque chose de magique en fait comme histoire. Le résumé pour faire simple, Joseph Cheval est un facteur très solitaire, qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait bien son travail. Lorsque sa femme va mourir et qu'il va être séparé de son fils, sa vie ne semble plus vraiment avoir de sens jusqu'à ce qu'il rencontre Philomène. Je ne dirais pas que je suis déçu. Je dirais que Nils Tavernier a fait un film trop classique par rapport à son talent. Je pense que sans le vouloir, Nils Tavernier, d'ailleurs il le dit dans sa démarche artistique, il voulait faire un film de grand romantique. Je pense qu'il est tombé dans les plus gros travers justement de ça. Il a tellement voulu faire un film romantique qu'il en est devenu pas assez romanesque. Et c'est ce qui peut arriver de pire à un film qui se veut romantique. De pas assez prendre conscience qu'il a un récit ou quelque chose d'assez fort pour emmener son aventure bien au-delà de simplement quelque chose de romantique et touchant. Il aurait pu rendre le message encore plus impressionnant Nils Tavernier. Il aurait pu le rendre vraiment prometteur et plein d'optimisme comme de toutes nos forces et il en fait quelque chose de trop simple. Et ça m'a vraiment déstabilisé parce que constamment tout au long du film, j'essayais de remettre le film dans le contexte, de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intense, quelque chose de plus hyperbolique, de plus réflexif à apporter au long métrage ? Non, c'est l'histoire d'un amour et c'est l'histoire d'un message amoureux. Mais pas grand chose de plus. Et je pense que c'est dû simplement au fait que Nils Tavernier, il a eu peur de cette étiquette d'après une histoire vraie. Les histoires vraies, on en bouffe à la pelle aujourd'hui. On ne voit presque que ça. Et même si elles ont une portée humaine qui nous touche forcément, il faudrait peut-être arrêter de vouloir constamment faire comme si réalité voulait forcément dire qualité. Car ce n'est pas vraiment le cas au bout du compte. Mais cela semble être le le leitmotiv de Nils Tavernier après un premier film allant déjà dans cette direction. Sauf que ici, il faut reconnaître que le cineste français n'a pas eu la même force d'inspiration et nous offre du coup un métrage beaucoup plus classique, certainement trop romantique et en un sens, pas vraiment subtil dans sa démarche et sa conception. Ce qui a tendance à laisser le film patauger dans de nombreuses facilités. En termes d'écriture, c'est un vieux scénario qui avait été écrit par Fanny Desmarais qui a été repris par elle-même, par Nils Tavernier et par Laurent Bertoni. Je trouve ce scénario vraiment bazardeux. Le gros souci, c'est que le scénario a tendance à vouloir brasser tellement de choses parce qu'en fait, c'est l'œuvre d'une vie. C'est-à-dire qu'en gros, l'écriture va nous raconter la jeunesse de Joseph Cheval et il va passer par toute sa vie. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence le film, le film ne va pas s'arrêter avant que Joseph soit mort. Et le souci, c'est que c'est une idée qui peut être intéressante, mais ça marche quand c'est une grande œuvre qui a des hauts et des bas. Et en fait, mon plus gros souci, c'est que j'ai cette sensation que les hauts et les bas, ils viennent de manière forcée tout au long de l'écriture dans le sens où Joseph fait quelque chose et c'est le monde autour de lui qui évolue, mais qui évolue de manière trop rapide pour nous. On voit les événements arriver et en un seul clin d'œil, alors qu'on a à peine eu le temps de s'accrocher à un personnage ou à quelque chose de fort ou à un événement ou à une métaphore qu'il va y avoir tout autour de lui, il se passe quelque chose qui est rond, cette espèce de chemin émotionnel qui devra arriver dans le cœur du spectateur. Et c'est ça en fait qui, je trouve, plombe pas mal cette écriture qui pourrait être beaucoup plus élégante, qui aurait pu être beaucoup plus fine, plus délicate, plus sensible, que ce soit par rapport au spectateur ou simplement dans la conception des personnages. Je trouve que simplement, il y a eu un moment où il y a eu une rupture de ton qui s'est faite et à partir de ce moment-là, les trois auteurs, ils ne savaient pas comment enchaîner et comment faire en sorte que ça se suive de manière logique et de manière cohérente. Ce qui fait qu'il y a des moments où carrément il y a des personnages qui se pointent et on ne les revoit plus. Comme s'ils avaient tellement peu d'impact sur le personnage ou comme si finalement l'histoire ne voulait pas leur donner l'impact nécessaire. Et du coup, il disparaissait comme un coup de vent. Comme une petite anecdote, l'omilier de la vie d'un homme qui aurait été bourré de trop d'anecdotes et pas assez de moments marquants. Et je trouve que c'est ça le souci de l'écriture. Pas assez de moments marquants et trop de petites histoires qui à la fin ne donnent pas leur envergure à cette grande histoire. Démarré avait certainement conçu un scénario peut-être un peu plus profond que ce qu'ont tiré Tavernier et Bertoni. Car même si cette histoire est touchante, il faut également et malheureusement peut-être reconnaître que cela sonne comme très classique et pas vraiment très élégant. Mais tout de même, tout n'est pas forcément à jeter puisqu'en termes d'équilibre et de dramaturgie, le long métrage se tient plutôt bien, parvenant à la fois à jouer avec la longue temporalité du film, mais également avec la force et la forme de cette histoire loin d'être classique, elle. Même si évidemment, les facilités d'écriture, de conception, d'évolution de certains personnages n'aident pas vraiment le spectateur à rentrer totalement dans cette histoire. En termes de mise en scène, Niels Tavernier, c'est un mec qui sait comment filmer les êtres humains. De toutes nos forces, si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, je remets une piqûre de rappel, je vous le conseille très fortement. C'était une œuvre qui savait filmer l'être humain. L'incroyable histoire du facteur cheval n'est pas forcément le film où Niels Tavernier se permet de filmer le mieux l'être humain. Et c'est dans quelque chose de très simple en fait qu'on reconnaît ça. Il n'y a quasiment aucun gros plan. C'est un truc qui m'a vraiment choqué, c'est qu'à un moment je me suis vraiment dit Niels Tavernier ne s'arrête pas sur ces personnages. Il ne choisit pas de nous montrer ce qui se passe à un moment sur le visage de Joseph ou de Philomène ou de Cyril ou de Alice. Et pourtant, mais qu'est-ce que j'avais envie de voir à quel point ces personnages changeaient. Le seul moment où j'ai réellement pris conscience qu'il y avait du changement, c'est quand vers la fin du film, Niels Tavernier se rapprochait de Joseph et nous montrait qu'il avait vieilli. Et honnêtement, hormis la couleur de la moustache, le reste du temps, je ne voyais pas ça. Je n'avais pas cette sensation de vieillesse et de temps qui passe. Ça nous était rappelé forcément par le viet de petits cartons qui mettent les dates qui marquent entre guillemets la vie de Joseph. Mais à aucun moment je voyais sur son visage qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qu'il y avait le temps qui avait pris sur lui. Et pareil sur Philomène. Philomène, je crois que c'est le pire. Le seul moment où je me suis rendu compte qu'il y avait du temps qui avait vraiment passé, c'est vers la toute fin de sa vie où là on nous la montre de près, où on nous montre que son visage est marqué. Alors le reste du temps, c'est comme si Niels Tavernier choisissait de laisser ça de manière très ambiante autour du film, mais pas de se centrer là-dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage quand on voit le potentiel qu'il avait derrière. On sent que Tavernier a du mal à trouver un équilibre dans sa manière de peindre cette époque et le destin de son personnage. Ce n'est pas que le film soit mauvais, loin de là, c'est juste qu'il est emmené par une série d'idées de réalisation qui n'appuie pas assez sur le destin extraordinaire de cet homme. Comme si Niels Tavernier cherchait simplement à mettre en avant la construction de ce palais et pas assez ce qui se cache derrière, même si on le voit, même si on le ressent. Le cinéaste s'attarde trop sur la construction et du coup, on oublie peut-être un peu ses personnages et donne lieu à un ensemble cinématographique trop léger et pas assez romanesque, peut-être trop romantique tout simplement. En termes de casting, Laetitia Casta est toujours aussi magnifique. Cette actrice, elle est belle et elle sait bien jouer. Ça semble vraiment étonnant, mais elle a vraiment réussi sa conversion. Elle a quelque chose, elle dégage quelque chose. Bernard Lecoq est sublime dans ce film. C'est un acteur qui est beaucoup trop rare, je trouve, dans le cinéma français, mais alors cet acteur-là, il est talentueux comme ce n'est pas possible. Et là, il est lumineux. Florence Thomasine, Natasha Lendinger et Aurélien Wilk sont très très bien également. J'ai trouvé également que Thomas Bayer avait un petit quelque chose de très sincère dans ses quelques appareils sur l'écran. Et après, par contre, cet acteur central, il est si peu présent dans le cinéma français, mais qu'est-ce qui prend son temps et qu'est-ce qui joue bien ? Il est indéniable que Gamblin donne réellement tout ce qu'il a pour donner à ce personnage l'interprétation qu'il méritait. Et cela se ressent, l'acteur donnant énormément de sa personne pour rendre cet homme compréhensible et attachant. Au bout du compte, l'incroyable histoire du facteur cheval, c'est un film qui manque de beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Personnellement, je pense que je suis déçu au final, avec le recul et avec tout ce que je viens de vous dire. Je pense que je suis déçu parce que de la part de Nils Tavernier, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à une meilleure maîtrise, je m'attendais à quelque chose de fort, je m'attendais à quelque chose de terriblement intense. Je trouvais ça trop anecdotique, pas assez fouillé, pas assez intense. Mais il y a quand même quelques petites choses qui arrivent à sauver le film. Des petites histoires, des instants, des fragments de mise en scène qui sont marquants. Et surtout Jacques Gamblin qui, presque à lui tout seul, sauve l'entièreté de ce film. Donc l'incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier, pourquoi pas ? Ce n'est pas un mauvais film, c'est juste que de sa part, à Nils Tavernier, on pouvait attendre un peu plus. Et au bout du compte, ça ne marque pas autant que ça le voudrait. Mais pourquoi pas essayer ? Si ça se trouve, ça va plus vous convaincre que moi. A plus !